... Et pour boucler la boucle de l'actualité vue par les canards, nos parvenus, c'est Kodjovi Amitonon, qu'on retrouve une fois encore à la manette. Kodjovi Amitonon, bonjour. Bonjour, Jouanitonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous ont conduits tout au long de cette semaine qui est en train d'être bouclée. – Oui, chaque jour, mesdames et messieurs, avec ces faits marquants, l'actualité Kodjovi Amitonon, prioritairement, qu'est-ce qu'il fait la une ce vendredi ? – Oui, c'est la question de Maria Agletta, est-ce que véritablement c'est un éléphant blanc ou non ? Il y a un rapport parlementaire qui est désormais sur la table du président de l'Assemblée nationale, la presse s'en est saisie, et vous savez, ça dépend du camp dans lequel on se trouve, l'angle de traitement diffère, et donc c'est ça aussi. La République, sans oublier également la démission ou non du directeur général du port de Cotonou, l'actualité est revenue également. Le Front pour les Chousaux Patriotiques a fait également sa sortie médiatique pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. – Et on démarrera avec, j'imagine, Atu Express. – Tout à fait, je voulais vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien sûr avec Atu Express que nous ouvrons donc le bal pour le compte de cette revue, pour le compte de ce vendredi, prétendue, perte de 50 milliards dans le dossier central Maria Gletta, du bluff, pure intorse, démission totale de l'État, dit rupturier, et pour preuve, manœuvre dilatoire, pour privatiser Maria Gletta et la prendre au trait au franc symbolique, nécessité d'une commission d'enquête internationale en présence des Américains, et non d'une commission parlementaire. – Vassalisé, la centrale de Maria Gletta est bien fonctionnelle, Talon doit interpeller son entourage, de même que la commission nationale de réception des marchés est publique, et tout ça, c'est le journal qui le préconise, et il reste également dans le dossier de l'énergie, et dit à cause donc d'un prétendu partenariat au compte ou flou entre la société béninoise d'énergie électrique et une société privée nigériane par race énergie, un dole qui fait perdre aux Béninois 105 millions de francs CFA par jour. Et là-dessus, le journal interpelle donc les associations de lutte contre la gouvernance, puis les associations des consommateurs qui sont dans un silence suspect, puis une situation sociopolitique très désastreuse sous le régime Talon, et bien le FSP pour une gouvernance nouvelle de probité et de patriotisme. la dépêche. Intense activité du président de l'Union fait la nation sous la rupture, et bien qu'est-ce qui fait courir Bruno Amoussou s'interroge le canal d'Afrique en marche cette fois. Délégation de gestion du port autonome de Cotonou, de Bloch, refuse de faire du port une épicerie de village. Joris Tisse le remplace dans la confusion. Est-ce un journal belge qui renseigne le Bénin à propos ? Et puis le confrère de la matinée, au-delà donc de l'activité politique, organisation des masters Milo Bénin, Claude Azema et Idriss Ouivra, ils m'en font le point des préparatifs. Émile Messon préside désormais la sous-commission anti-dopage de la zone 2. Assemblée nationale, session extraordinaire, les travaux suspendus pour indisponibilité du rapport. Et bien une nouvelle session extraordinaire demandée par le gouvernement, et ceci en urgence. Tractation pour une organisation au forceps du référendum constitutionnel. Modifier et sans consensus les règles en cours du jeu peut nous compter un conflit post-électoral selon l'ONG WANEP Pénin. Le nouvel observateur, organisation des masters Milo de Pétanque au Bénin. L'engagement de Claude Azema et de Ibrahim Idriss Ouivraïma Idriss Ouivraïma Idriss Ouivraïma pour sa réussite. Le professeur Émile Messon investit, président de la sous-commission anti-dopage pour la zone 2 politique. Le FSP dénonce les lois liberticides et réclame les états généraux et puis éco de l'Assemblée nationale. Session extraordinaire de l'Assemblée nationale, session extraordinaire en urgence du gouvernement et audience à l'Assemblée nationale. Également quotidien Le Potentiel, réouverture du dossier scandale de Maria Greta, une peur bleue chez les opposants. La prison se rapproche. Le rapport à Kabla transmis au Parlement quotidien matin libre. Affaire 80 MW de turbine à gaz. Maria Greta n'est pas un éléphant blanc. Sa calafia et Tchekete doivent s'expliquer. Bénin, pourquoi l'échec des révisions de la Constitution et puis conférence du Front pour le Sussaut Patriotique. L'opposition contre l'augmentation des frais de payage et de paysage. Et puis pour un média pour terminer, modification en vue de la loi référendaire. Le FSP dénonce un coup de force contre la démocratie. Scandale de Maria Greta, il faut des noms sur les visages. Et fait parler donc la justice et plus des pas confirmés de Christian de Bloch du port autonome de Cotonou. On en sait davantage sur les sièges de l'intoxication. Merci, Cadevilla. M'étonnant, je voudrais m'arrêter sur la une de Point Média. Assez de sujets abordés mais qui sont revenus aussi à la une d'autres confrées. Je commence par le principal Point Média qui revient sur le dossier Maria Greta et demande à se commettre chaque nom sur les visages et que la justice se saisisse du dossier. Ah oui, parce que c'est à la fois un sujet d'envergure nationale mais également un défi pour le gouvernement de la rupture qui prône aujourd'hui la lutte contre la corruption. Si des enquêtes révèlent effectivement que dans le processus d'attribution que d'exécution du marché de tourbine à gaz de Maria Greta, il y a eu des malversations, que les responsabilités soient situées. Mais là-dessus, par rapport à ce dossier, vous avez quand même des titres contradictoires. Au niveau de Matin Libre, par exemple, on dit que Maria Greta n'est pas un éléphant blanc pendant que le journal Le Potentiel estime que c'est un rapport accablant et que la prison se rapproche davantage des opposants qui connaîtraient, selon le journal, une peur bleue. Cela voudra simplement dire que dans un camp, on estime qu'il y a mal d'honne et qu'il faut poursuivre. Mais dans le même temps, il y a un autre journal qui démontre, preuve à la pluie, que la centrale continue donc pas à fonctionner, un peu comme AtuExpress également qui écrit la même chose. On serait en train d'intoxiquer donc la population en vue de récupérer autrement et de privatiser au besoin cette entreprise. Toujours est-il que, au même titre que le siècle de l'Assemblée nationale, où jusque-là on n'a pas publié le nom des mises en cause, on n'a fait que citer quelques entreprises qui seraient donc impliquées dans la malversation. Ici, il est question quand même qu'on révèle des noms. On sait que le ministre qui était alors au service, quand la centrale a démarré ses activités, c'est bien sûr le ministre Kalafia. Aujourd'hui, il est à l'intérieur, qu'on l'écoute, si éventuellement on doit pouvoir donc écouter des gens. Côte-Froid-Tchéquete, il n'a pas disparu, les Béninois, il est connu, qu'il soit écouté parce que c'est lui qui a effectué la mission pour aller en Californie, s'enquérir de la fiabilité des équipements que le Bénin a fini par adopter pour mettre en place l'usine. Alors, je vois l'étendue qu'on cesse donc de mentir au peuple. La centrale de Maria Greta continue donc de ne pas attendre juste l'entretien pour fonctionner. C'est le pas donc de l'éléphant blanc à écrire « Matin libre ». Maintenant, si la peuple gagne les opposants comme le potentiel que le gouvernement nous situe, parce que c'est aussi ça, la lutte contre la corruption. Oui, j'ai l'Afrique en marche à présent, quand je viens mettre au nom d'un dossier à un autre, délégation de gestion du port autonome de Cotonou. Le dossier peut refaire surface. Deux bocs refusent de faire du port une épicerie de village, écrit l'Afrique en marche. Joris Tisse le remplace dans la confusion totale. Et c'est au journal beige, écrit toujours l'Afrique en marche, qui renseigne le Bénin. Oui, sur cette démission, l'information officielle jusqu'à aujourd'hui ne vient pas du gouvernement, encore moins des acteurs portugais, au moins le ministre des infrastructures et des transports devrait quand même, parce qu'on le veuille ou non, qu'aujourd'hui la gestion soit déléguée, relève quand même du patrimoine de l'État béninois. Et quand une information de cette nature arrive donc à impacter ce secteur vital de l'économie nationale, l'information officielle devrait quand même proverir du gouvernement. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est bien sûr un journal belge, m'excusez, qui a publié donc cette information. Et les arguments avancés aussi, je vous l'ai dit, je les trouve fallacieux, parce que quand même, quand on parle de la gestion déléguée du port autonome de Cotonou, ce n'est pas du jour au lendemain que le Bénin s'est élevé pour aller chercher le port d'envers. Donc c'est un dossier qui a été ficelé de longue date. On a eu le temps d'attribuer donc le marché. Et on sait quand même qu'il y a un cas de charge avec des responsabilités bien définies. Et quand on nous dit que c'est à la va-vite qu'on a nommé des blocs comme intérimaires, le temps donc de mettre les choses au clair pour pouvoir donc désigner un directeur général, je crois que c'est des arguments fallacieux. Et effectivement, l'Afrique en marche, là, il écrit un journal belge qui nous a informés, mais il y a des dessous, les jours à venir vont nous éclairer davantage, parce qu'on apprend, parce que lorsqu'on dit que le bloc refuse de faire du port de Cotonou une épicerie de village, c'est qu'effectivement, il y a eu des informations, aussi bien des pressions financières, également des injonctions pour nommer ISWY. De toutes les façons, les jours à venir apporteront beaucoup plus de lumière sur cette nébuleuse affaire de gestion au niveau du port de Cotonou. Oui, les regards sont tournés vers l'autorité pour en savoir un peu plus. Nous allons vers le confrêt de la matinée, probable organisation d'un référendum constitutionnel. Les étudiants demandent le revaissement du budget du référendum pour le paiement de leurs allocations. Ça vous fait rire ? C'est extraordinaire, parce que vous savez, jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore répondu à l'appel du BMP, qui lui met quand même la pression. Vous avez vu le titre à la une du journal La Dépêche, où le président Bruno Amoussou est dans une course folle, qu'il a même dépéri. Donc, ils sont en train de mettre la pression au chef de l'État pour qu'ils organisent un référendum. Mais un référendum, à quelques jours ou mois, des législatives et en même temps les présidentielles pointent à l'horizon. On se demande effectivement où nous allons trouver cette manne financière, parce que le référendum, c'est aussi bien du matériel, mais aussi des moyens financiers. Et là-dessus, peut-être que les étudiants ont trouvé juste, si jusque-là ils ne sont pas entrés dans leurs allocations, je crois que c'est le moment, plus que jamais, de le leur payer. – Merci, comme je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci d'avoir été une fois encore des nôtres, à lundi, pour la rubrique « La Une des Genoux ». – Merci.